Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un remplissage, un petit point, un ceci, un cela aujourd'hui on se retrouve avec une caméra ici et une caméra ici, je me suis dit que ça pouvait être sympa c'est plus agréable je trouve quand on voit le visage de la personne donc j'essaye, on tente, vous me dites ce que vous en pensez parce que du coup je filme ici avec mon ancien téléphone donc la qualité elle est pas ouf mais si ça vous convient comme ça on continuera comme ça et du coup j'ai mis mon ancien trépetier ici donc j'espère que ça bouge pas trop trop parce que c'est plus pratique du coup que d'avoir le grand donc vous n'hésitez pas à me faire vos retours comme ça, j'essaierai d'adapter pour la prochaine fois et d'améliorer un peu la situation donc bah c'est parti du coup en fait aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un point je vous avais dit en fait dans le bilan du mois de mai avec Marina que je reprendrai mes comptes pour vous faire un point sur ce qui s'est réellement passé depuis que, depuis mars en fait depuis que j'ai arrêté de retirer même je pense que j'ai même arrêté de retirer avant mars mais j'ai fait depuis mars du coup parce que mars j'avais fait un point très clair sur mon budget donc je savais exactement où j'en étais fin mars donc j'ai repris à partir de mars donc on va aujourd'hui débriefer avril et mai rapidement vous inquiétez pas et ensuite j'ai fait, j'ai retiré un petit peu d'argent aujourd'hui pour commencer à remplir mes enveloppes épargne et donc on va faire ça ensemble parce que du coup j'ai tellement à retirer vu que je n'ai pas retiré depuis des mois que du coup que j'ai trop à retirer j'ai pas un plafond qui me permet de le faire donc là j'ai retiré une grosse somme quand même je vous en parle juste après avant tout du coup on va faire le point sur le mois d'avril donc le mois que j'ai accouché pour info du coup je vous ai pas dit mais j'ai accouché le 29 avril alors que mon terme c'était le 25 donc vous voyez j'ai dépassé mais tout s'est bien passé d'ailleurs je vous ai fait un petit live sur instagram et dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je le refasse parce qu'on n'était pas beaucoup j'avais pas prévenu et peut-être je vous mets notre instagram ici comme ça vous nous dites vous nous envoyez un petit message on essaiera de s'organiser avec Marina pour faire un live organisé pour qu'il y ait peut-être plus de monde ceux qui souhaitent être là quoi donc bref donc du coup en avril ce qui s'était passé c'est que j'avais eu donc j'avais touché en mars mon salaire d'avril pour avril de 94,70 j'ai eu un retard de la sécu parce que du coup j'ai été payée en avril alors que j'étais en congé maternité depuis le 12 mars donc du 12 mars à fin mars j'avais pas été payée par la sécu donc là j'ai touché mon retard de 1130 euros 92 je pense qu'il y a moins que ça il y avait une partie là d'avril et une partie pour mars j'ai été remboursée 25 euros aussi je pense des frais médicaux je me rappelle plus ce que c'est mais ah bah si je l'ai noté donc oui j'ai eu un remboursement de la sécu donc de 25 euros je vous en parlerai après et j'ai touché du coup ma partie de congé maternité pour avril de 565,46 euros donc en rentrée d'argent j'ai eu 1806,08 euros voilà en dépenses prévues donc en factures j'avais 594,58 euros de factures qui étaient prévues plus 120 euros de psy ce qui faisait 714,58 euros ça a été évidemment dépensé en imprévue santé j'ai dû aller à la pharmacie acheter des trucs pour me donner des contractions donc vraiment c'est déprimant cette fin de grossesse c'était quoi ? comment ça s'appelle là ? vous voyez les petites billes là ? comment ça s'appelle ? ah je vous mettrai le nom je sais plus donc de 6,60 euros du coup j'ai fait une séance d'acupuncture à 25 euros c'est celle-ci qui m'a été remboursée j'en ai fait une autre à 70 euros que j'ai pas été remboursée donc j'ai eu du coup 101,60 euros de santé du coup en économie vu que j'avais touché tout mon retard de sécu et tout j'ai mis sur mon autre compte 567,46 euros sur mon livret et ensuite en plaisir j'ai dépensé beaucoup du coup j'ai dépensé 192,53 euros pour la chambre de ma fille j'ai fait une journée avec ma meilleure amie à 78,67 euros une journée avec une autre copine à 43,95 euros et j'ai fait dans le mois 62,90 euros de resto donc ce qui me faisait un total de dépenses plaisir de 378,05 euros sachant que la chambre de ma fille c'était du plaisir mais la nécessité aussi sachant qu'il y avait le cododo dedans donc j'ai envie de vous dire on avait besoin même si pour tout vous dire elle ne met pas un pied dedans parce que ma fille est team bras voilà elle ne veut pas être posée bref donc du coup ça me faisait un solde bancaire si j'en calcule bien le tout 2 je vais revérifier une dernière fois 44,39 euros donc normalement les calculs sont bons donc j'avais un solde de bancaire on va dire pour avril de 44,39 euros du coup pour mes ce que j'ai touché donc de la sécu donc il y a eu 1130,92 euros je me suis fait un virement de mon livret à mon compte parce que j'avais mes lunettes à payer donc de 314 euros plus j'avais rajouté 100 euros parce que j'étais pas sûre de bien faire le mois vu que mes comptes n'étaient pas très très bien fait donc j'avais fait un virement de 414 euros et la sécu m'a remboursé 80,78 euros donc ça faisait une rentrée d'argent totale de 1625,70 euros les dépenses prévues s'élevaient à 705,05 euros dont 585,05 euros de facture et 120 euros le psy les imprévus santé je vous en ai parlé du coup dans le bilan de mai il y a eu donc la première fois la considération lactation mon 80 euros la pharmacie 11,50 euros mon tirelet 67 euros et mes lunettes du coup 314 euros ce qui me fait 472,50 euros et en plaisir je me suis pas mal fait plaisir aussi bon il y avait des impératifs il s'avère que je ne rentre plus dans mes vêtements j'étais un peu dans un déni je pensais qu'après l'accouchement j'allais grave perdre alors effectivement j'ai bien perdu au niveau du ventre mais par contre l'allaitement etc ça fait grossir ma poitrine à vue d'oeil enfin bref déjà la grossesse vous l'aviez vu dans la vidéo du coup c'était incroyable et là du coup c'est de pire en pire donc je rentre plus dans mes enfin que je rentre plus dans mes bas c'était un peu prévisible je sentais enfin je m'en doutais par contre dans mes chemisiers et tout je pensais pas du tout donc je ne rentre plus dans rien et j'étais hyper mal alors autant pendant la grossesse j'ai très bien vécu mon poids etc je ne veux pas de problème avec ça je m'en foutais mais après c'est vrai que quand on doit avoir du monde et tout qui viennent pour rencontrer votre bébé etc et que vous rentrez dans aucun vêtement donc vous ne pouvez pas être présentable c'est horrible le sentiment il est vraiment compliqué donc du coup je me suis fait une grosse commande de vêtements j'ai dépensé 126,69 euros ensuite voilà donc ça a beaucoup mieux depuis que je peux m'habiller un peu je peux mettre des jolies robes et tout ça me fait plaisir ensuite j'ai acheté des vêtements pour ma fille pour 44,25 euros j'ai est-ce que vous regardez HPI j'aime trop cette série HPI j'aime trop et en fait j'avais pas vu la saison d'avant parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai loupé j'ai loupé le début et les replays n'étaient plus disponibles je ne sais pas du coup j'ai loupé l'ancienne saison et pour les voir il fallait ma ETF1 max donc moi je me suis dit bah c'est pas grave hop de toute façon j'arrête pas de faire ça moi je crée un compte et tout je me dis je résilie dans une semaine je rattrape juste mes anciens épisodes bien sûr vous voyez celle qui a oublié de résilier voilà donc j'ai payé 4,99 euros super Laetitia ensuite c'est ce que je vous avais dit du coup dans la vidéo l'écharpe de portage 23,99 euros mon collier d'allaitement 30,25 euros et mes thermomètres pour les pièces 8,79 euros pour un total du coup de 238,96 euros donc tout ça tout ça normalement c'est censé me faire un solde de 253,58 euros à la fin du mois donc ce qui est vraiment pas mal donc on va voir c'est ça 253,58 euros donc 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 et ben voilà c'était le solde bancaire pour mon mois de mai ce qui est plutôt pas mal je suis très contente du coup ça fait que je peux mettre beaucoup d'économies je vais attendre à la fin du mois parce que du coup je sais pas trop parce que là en faisant mon budget voilà donc là on arrive vraiment sur le mois de juin en faisant mon budget pour moi parce que du coup j'avais énormément d'argent sur mon compte au début du mois j'avais 883,52 euros sans avoir touché les 1130 euros que je vais toucher là pour mon congé maternité donc vraiment beaucoup d'argent donc en calculant j'ai fait en flou en fait je verrai pour être sûre à la fin du mois mais voilà de ce que j'ai compté j'ai 464,58 euros de facture plus j'avais mis 150 euros dans les courses 200 euros pour mon plaisir sur le mois tout en virtuel du coup parce que j'ai pas retiré je sais que j'ai pas le temps d'aller me débalader droite à gauche donc voilà 120 euros pour le psy et j'avais compté du coup 700 euros en tout à répartir dans mes enveloppes budgétaires plus 350 euros en virtuel à mettre sur mon livret ça c'est ce que j'ai compté on verra approximativement pour l'instant je mets pas les 350 euros sur le compte de côté je le ferai à la fin du mois ce qui reste à la fin du mois je le mettrai en épargne et voilà donc du coup il me manquait évidemment énormément dans mes enveloppes je sais pas si vous vous rappelez il me manquait 150 euros dans le fonds d'urgence 150 euros dans les charges de la maison 10 euros dans la santé et 170 euros dans l'ordi j'ai décidé de rajouter un petit peu mais on va d'abord commencer à combler je pense que j'ai pas assez pour rajouter et on va voir ensemble la seule enveloppe que je re-remplis enfin que je débute c'est celle pour ma fille donc pour une arrière je mets 30 euros de côté donc pour le mois d'avril et pour le mois non pour mai et juin voilà ça donc 30 euros donc 15 euros pour mai et 15 euros pour juin et je rajoute dans mon budget ce que j'ai compté pouvoir rajouter c'est 70 euros dans le fonds d'urgence 100 euros dans les charges de la maison 40 euros dans la santé et 30 euros dans mon ordi voilà donc on va voir maintenant tout de suite là j'ai retiré du coup 500 euros je crois que c'est la première fois depuis le début des enveloppes que je retire autant carrément j'ai bégayé à la banque parce que je voulais que des billets de 50 et ils me disent combien vous en voulez et je me suis dit je sais pas je sais pas combien il faut bah 10 je savais pas c'est trop d'argent pour moi donc bref donc du coup ce qu'on va faire c'est que ça on ne capule pas donc on va voir on va remplir les épargnes la santé je suis censée du coup donc là j'ai 10 euros et je suis censée on va pas rajouter tout de suite dans santé je pense que c'est pas le plus important on va voir dans le fonds d'urgence donc dans le fonds d'urgence là j'ai 100 euros alors que je suis censée être normalement à 250 donc il manquait 150 donc voilà donc là malheureusement on va rien écrire pour l'instant on va juste essayer de mettre à jour les enveloppes donc je mets 150 euros dans le fonds d'urgence je sais pas pourquoi j'ai enlevé l'enveloppe donc là cette enveloppe là est bien à jour dans les charges de la maison il est censé avoir 400 euros on a 100 200 300 donc ça on va le mettre de côté et on va rajouter du coup les 100 euros pour avoir bien les 400 ah bah vous voyez je pensais qu'il fallait rajouter que je pensais qu'il manquait 150 euros alors qu'en fait il manquait que 100 non 100 200 300 400 400 et il y avait 20 euros ça veut dire que j'avais bref je sais pas bon c'est pas grave donc là on est à jour on a 400 euros voilà on verra hop on verra ce qu'on fait par la suite et il manque du coup dans mon ordi donc dans les anniversaires dans les anniversaires il manquait 20 donc hop on va mettre ces 20 euros là tac voilà je vais y arriver Laetitia tu arrêtes ah ça dépasse ah Laetitia 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 voilà et multimédia normalement j'avais noté qu'il manquait 170 mais du coup on va vérifier donc j'ai 100 150 170 190 210 230 250 260 270 200 280 et il est censé avoir 450 donc 450 moins 280 170 c'est ça elle a pas elle a pas inventé le chaud donc du coup il manque donc il faut que j'ai 450 donc on va faire 100 200 300 400 et donc 400 voilà 450 comme ça c'est plus simple et donc là on va voir ce qu'il nous reste donc là visiblement les enveloppes sont à jour donc je vais pouvoir mettre je vais pouvoir mettre l'argent dans la santé donc toutes les enveloppes sont à jour donc il manque 40 euros dans la santé hop pour avoir les 50 et donc là il nous reste donc ça c'est un petit bonus que j'avais eu pour mon accouchement il me reste 20 euros donc on va le rajouter donc 20 40 là on a 60 euros donc on va voir où on peut les mettre sachant que je veux clôturer les charges de la maison ce mois-ci pour pouvoir tout donner à mon chéri et donc là on est à combien on est à 400 euros il manque il manque 200 euros ouais et ben je me suis trompée dans les calculs 200 euros ben écoutez on va mettre on va mettre on va mettre 50 euros déjà ou qu'est-ce qu'on fait là on a tout remis à jour est-ce que j'attends pas parce que du coup avec le congé maternité je suis payée en décalé si vous voulez donc là j'ai touché les 500 premiers euros donc j'ai pu aller retirer 500 euros et j'attends la fin du mois pour toucher les 560 euros restants donc là sur mon compte j'ai 225 euros mais il me reste des factures à passer le reste de mon plaisir en ligne là j'ai déjà dépensé pour mon plaisir en ligne 120 euros j'ai offert j'ai fait un cadeau à mon chéri j'ai fait une commande pour bébé et j'ai été acheter je vous raconte ma vie c'est parti ma vie de maman je vous raconte alors attendez je m'installe il faut savoir une chose je suis en allaitement exclusif depuis qu'Inaya elle est née je tiens énormément à mon allaitement mais vraiment l'allaitement c'est très important pour moi et le problème c'est que du coup Inaya elle est tout le temps au sein toute la journée toute la journée enfin en fait toute la journée avant c'était vraiment toute la journée maintenant c'est pas vraiment toute la journée c'est pas genre elle tète toute la journée c'est à dire que dès qu'elle se réveille elle a besoin de tété pour s'endormir pour s'endormir elle a besoin de tété dès qu'elle pleure vraiment beaucoup il n'y a que ça qu'elle réclame elle réclame tout le temps ça et c'est pas forcément des tétés de faim c'est vraiment des tétés de réconfort sauf que bah ça me gêne pas moi je veux dire je suis sa tétine ok mais sauf que ça devient compliqué parce que bah je peux rien faire à la maison c'est à dire que je passe mes journées avec elle tout le temps donc je suis trop contente parce que je l'ai tout le temps dans les bras parce que je suis tout le temps en câlin on dort ensemble on fait des sièges ensemble et tout ça me fait du bien aussi de me reposer parce que je suis un peu fatiguée quand même ce qui est normal mais c'est que je peux jamais la poser dans son lit enfin c'est à dire qu'elle ne dort jamais toute seule c'est très très rare là je crois qu'elle dort toute seule depuis que j'ai commencé à filmer la vidéo mais c'est un miracle c'est vraiment très très rare et du coup on a passé j'ai passé une nuit là il y a deux nuits vraiment horrible pendant deux heures et demie elle a tété elle voulait que ça elle arrivait pas à s'endormir dès qu'elle s'endormait je lui ai enlevé le sein elle se réveillait elle redemandait ça a duré deux heures et demie et j'ai eu un sentiment horrible je me sentais super mal parce que j'en pouvais plus en fait de lui donner le sein j'en avais marre j'en avais ras-le-bol ça me saoulait et le sentiment que j'ai ressenti à ce moment là de ne pas avoir envie et de ne pas prendre de plaisir à l'allaiter à lui donner le sein ça m'a fait mal au coeur et j'en ai parlé avec mon chéri parce que du coup vu que je tiens tellement à mon allaitement on ne lui donne pas de tétine et j'avais peur les risques de confusion etc et sauf que ce sentiment là je me suis dit si j'avais eu une tétine je lui aurais donné parce que je n'ai pas envie de ressentir ça quand je donne le sein à ma fille et c'est peut-être à cause de ça que finalement elle n'arrivait pas à s'endormir parce que peut-être qu'elle sentait que moi je n'étais pas bien et donc ça ne l'apaisait pas comme ça l'apaise d'habitude et moi j'étais tellement fatiguée que je n'en pouvais plus en fait j'étais vraiment fatiguée fatiguée et donc on a eu une discussion avec mon mari et on s'est dit bah tant pis dans des cas d'extrême urgence on va lui donner une tétine on ne voulait pas lui donner une tétine mais quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix tu ne vas pas toi pendant deux heures et demie être mal etc et puis elle aussi elle a besoin de dormir et donc bah voilà et donc j'ai été acheter des tétines aujourd'hui c'était dur je vous jure que c'était dur ça m'a coûté 9,95€ et vous savez quoi elle n'en veut pas elle refuse elle refuse la tétine elle la recrache donc on va essayer d'autres marques vraiment à utiliser que en cas d'extrême urgence quand moi je suis au bout ou quand je n'arrive pas à poser ou quand mon mari il n'est pas dispo parce qu'en fait quand j'arrive à faire des choses c'est parce qu'elle est dans les bras de monsieur et voilà donc on va aller essayer de trouver d'autres marques et puis de lui donner vraiment quand on a besoin de de faire quelque chose et voilà ma petite vie donc bref donc je sais pourquoi j'ai dit ça oui donc c'était pour vous dire que j'ai déjà dépensé qu'il me reste du coup 79,50€ sur mon plaisir pour le reste du mois il me reste encore une séance de psy et il me reste bah des factures donc du coup j'ai laissé 225€ sur mon compte pour que tout ça puisse passer et on verra du coup les 500€ restants faudra qu'on retire pour compléter les enveloppes et le reste ce qui reste après avoir retiré tout ce que tout ce dont on a plus besoin enfin attendez quand j'aurai retiré le supplément et qu'on aura comblé les enveloppes et bah le reste on le mettra sur le livret voilà c'est ce que je voulais dire donc du coup qu'est-ce qu'on fait donc ces 60€ là bah je pense qu'on va les mettre dans l'échange de la maison par contre oui donc là il y a 300 340 360 400 c'est ça non oui 400 et on va du coup noter qu'on rajoute 60€ donc 20 et 40 et du coup pour clôturer ce mois-ci il faudra que je retire encore une fois donc 20 plus 40 plus 20 plus 40 sérieux j'aurais pas pu le faire de tête le bug il me manquera 140 donc du coup dans dans les charges là de la maison donc il manquera 140€ à retirer je voulais rajouter aussi dans le fonds d'urgence là on a 250€ j'aimerais bien ah il aille à le fleur bah je vais vous abandonner et et on reverra ça ensemble ensemble je pense que je rajouterai dans le fonds d'urgence dans la santé je vais laisser comme ça on va laisser 50€ et on recommencera petit à petit à mettre 10€ par mois donc je rajouterai dans le fonds d'urgence je clôturerai les charges de la maison et je rajouterai aussi dans multimédia et le restant ça y ira sur mon compte sur mon compte ou alors peut-être que je clôturerai multimédia il me manque 200€ pour pouvoir pour pouvoir rendre l'ordi à Marina et avoir le mien ça ça serait bien aussi donc on verra tout ça à la fin du mois du coup je vous referai un point et on fera la vidéo bilan avec Marina donc je pense que je tournerai les deux à la suite et vous aurez peut-être je sais pas parce que du coup il faut que j'attende vraiment mon prélèvement donc je sais pas vraiment quand je vais pouvoir filmer ça ça va dépendre de quand est-ce que je touche l'argent donc c'est dans 15 jours normalement donc je vous tiendrai je vous tiendrai au courant oui et non comment je peux vous tenir au courant vous allez me dire on verra ça ensemble je vous ferai un point et puis quand vous voyez ma tête c'est que tout est clair en tout cas je viendrai en étant clair voilà et là maintenant je tiens bien mes comptes et tout donc on repart sur des bases solides je sais pas si je vais recommencer à retirer et à faire les enveloppes en en monnaie tout de suite parce que vraiment c'est compliqué je sors pas sans Inaya et quand je sors oui j'arrive 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 tout de suite comme je sors que quand elle est là c'est que je prends que des trucs dont on a besoin et du coup pour me faire plaisir si j'ai envie de me faire un plaisir et ben j'achète en ligne en fait parce que je sais que je vais pas sortir à action ou quoi ou alors si peut-être mais je peux prévoir en fait si j'aurai le temps ou pas de sortir donc je paierai par carte et puis dès qu'après je me serai un peu organisée un peu plus je reprendrai parce que je trouve ça intéressant les économies en pièces et en billets qu'on peut faire à la fin du mois mais que là je peux pas faire pour l'instant mais c'est pas grave au pire je retirerai et puis et puis voilà il faut vraiment que je vous laisse parce que ma fille est en crise donc je vous fais des gros 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 bisous j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je vous fais des gros gros bisous et on se dit à très vite bye